Salut à tous, c'est Paul Bout pour la chaîne Black Ravens. Aujourd'hui, j'ai une petite question pour vous, c'est... Comment vous gérez les armures dans vos sessions de jeux de rôle? Quand je parle d'armure, c'est sûr que ça s'applique surtout à des jeux, on va dire médiévales fantastiques, mais ça pourrait autant s'appliquer pour une veste anti-balle ou quelque chose du genre. Juste mettre une petite mise en situation. C'est une partie, une campagne de Dungeons & Dragons. Et j'ai déjà parlé du fou du paladin, sans toujours en comparer du paladin. J'ai dans une de mes sessions, l'action se passe à Waterdy, pour ceux qui connaissent Forgotten Rens. Et tu avais à l'époque la guilde des Shadow Thieves, qui a été annihilée, si on peut dire, par le seigneur Peur Dragon, qui est cette guilde-là, des Shadow Thieves, fait effectuer un retour à Waterdy. Et le seigneur Peur Dragon demande aux personnages, aux joueurs, d'enquêter là-dessus sur ce qui se passe. Puis, je pense que la réalité des jeux de rôle, des fois, la vraie vie, ça peut se rapprocher quand même pas mal de ça, dans le sens que, si tu veux mettre du piquet dans une session, ben, tu t'envoies une belle-fille, un peu louche, qui peut mettre le trouble dans le groupe, puis tu vas avoir beaucoup de plaisir. Enfin, c'est ce que j'ai fait. Les personnages se retrouvent dans une taverne à attendre une informatrice, un informateur, une informatrice, qui, en fait, est une assassin, c'est une rogue, qui veut, elle, pas s'amender, mais qui voit le retour des Shadow Thieves de mauvaiserie, fait qu'elle veut essayer de régler ça, puis amener son soutien aux personnages. Bien entendu, les personnages, ils atrocent pas trop, avec une certaine raison, mais cette femme-là, cette fille-là, ben, bien sûr, tu sais, dans le donjon, on va se le dire, elle a un 18 de charisme, ben, qui a fait tourner les têtes pas mal. Et, elle finit par embrouiller notre fameux paladin, et oui, a arrivé ce qui arrive. Paladin et la fille, on a une petite partie de session qui est à la James Bond. C'est un peu comme Juliard de 30 le dit, c'est un beau James Bond, tu sais ce qui se passe, mais on n'en parle pas. J'ai profité de ce moment-là pour séparer le groupe, je voyais une opportunité de jeu, puis j'ai pas pu passer à côté. Je savais ce qui s'en allait après, les joueurs avaient décidé de la suite des actions, puis je pouvais séparer le groupe sans que ça change ce qui était prévu. Il était pour se retrouver dans le même don, c'était un donjon-labyrinthe, si on veut. Il était pour se retrouver en même place, puis il était pour fournir vers ça, rejoindre. Fait que ce qui est allié, c'est que, bon, ben, le paladin et la fille, l'assassin, font ce qu'ils ont à faire. Après ça, ils s'endorment. Et la guilde de bolleurs, ben, sont venus les enlever. Ils se sont fait tirer des fléchettes, ils sont endormis, rien à faire. Fait que toutes les deux se réveillent en bobette, enchaînés après une chaise dans un lieu. Ça ne veut même pas ce qu'ils sont. Fait que le paladin s'est paré du groupe des autres. Les autres, au début de la journée, ils cherchent le paladin, ils ne le trouvent pas. Bon, ils décident quand même, bon, on va essayer de trouver la guilde, puis voir ce qui se passe. Ils s'en vêtent dans le labyrinthe et tout ça. Puis, bien entendu, ben, là, notre fameux paladin avec la fille, il réussit à se détacher, puis il se sauve de là. Bien entendu, en chemin, il rencontre des voleurs qu'il doit combattre. Je tire un jet de dés, je pogne, je pense que c'est 14 ou 15, fait que je dis, je te touche. Je vais te blesser. Là, le paladin, non, 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 tu ne me touches pas, j'ai 19 d'armore classe, tu m'as vraiment manqué. Oui, mais je m'excuse, parce que là, si tu viens de faire ta petite affaire avec la fille, tu n'as pas fait ça en armure, tu n'es pas en full plate quand c'est arrivé. Puis, quand tu es fini, tu ne t'es pas rendormi, tu n'as pas mis ton armure avant de te rendormir. Tu t'es endormi comme ça, puis là, tu te réveilles comme ça, je te l'ai dit, tu es en bobette. Fait que l'armure, tu ne l'as pas, ton armure classe, ce n'est plus 19, c'est quoi, c'est 10 plus ton bonus de dextérité. Fait que ça, il ne l'a pas trouvé drôle, mais c'était logique à quelque part. D'où ma question, tu sais, Lili. Comment vous gérez vos armures dans vos sessions? Est-ce que vous les gérez cas par cas, comme j'ai fait? Même qu'à ce temps, je vais mettre deux armures, si je fais du dungeon, ou peu importe le jeu, surtout qu'il y a une armure, tu vas être à la défense avec l'armure, puis ta défense sans, je le fais écrire comme ça. Pas de destinage, tout le monde sait à quoi s'attendre. Parce qu'à un moment donné, il faut être logique aussi. Si tu n'as pas de raison d'avoir ton armure sur toi, bien, tu ne l'as pas, c'est désolé. Est-ce que vous borderez de ça, ou vous dites non, regarde, ok, c'est beau, tu es en l'armure classe, puis on passe à côté. J'aimerais savoir votre avis là-dessus, comment vous gérez ça dans vos sessions. Puis, si vous faites autrement, des fois, vous avez peut-être des idées, des choses que je n'ai pas pensées. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine, tout le monde. Ciao.